... Merci de nous rejoindre sur Africable Télévision. Bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité. Voici les titres de ce journal. Un des points de l'actualité, il y a 600 ans qu'un pape n'avait pas démissionné. Benoît XVI estime qu'il n'a plus les forces nécessaires pour assurer ses fonctions en raison de son âge avancé. Retour sur un pontificat marqué par de nombreuses grises. Mettre sur pied une force africaine de défense prête à réagir face aux menaces qui pèsent sur le continent et contribuer à l'amélioration d'une feuille de route globale sur la résolution du conflit malien, voilà quelques-unes des propositions faites hier à Dakar à l'occasion d'un panel d'experts sur la situation au Maï. Nouveau défi de la Corée du Nord malgré les avertissements de la communauté internationale. Pyongyang a effectué un troisième essai nucléaire. Une réunion est convoquée à l'ONU ce mardi. Merci de nous accueillir chez vous. Démission du pape, on en parle, c'est donc une première dans l'église catholique moderne. Il y a 600 ans qu'un pape n'avait pas démissionné. Benoît XVI estime qu'il n'a plus les forces nécessaires pour assurer ses fonctions en raison de son âge avancé. Sa démission vient mettre fin à un pontificat marqué par de nombreuses crises. Le calme, la sérénité propre à la vie d'un théologien fort d'une bibliothèque de 20 000 livres. Selon l'un de ses compagnons de route, ce que Benoît XVI a toujours voulu être, il va le redevenir. Cela ne me surprend pas tel que je le connais depuis 50 ans. Quand il a été élu pape, il n'aurait pas voulu. Parce que le 19 avril 2005, quand Joseph Ratzinger devient pape, c'est un défi. L'église catholique ne s'est pas encore remise de la disparition de Jean-Paul II. Et lui, on le surnomme le Panzer cardinal, dogmatique, intransigeant. Le prélat au passé de jeunesse hitlérienne, même s'il sera blanchi car enrôlé de force à 14 ans. D'ailleurs, pour prouver sa bonne foi, il réalisera une première, le pape allemand à Auschwitz. Je suis un pape qui vient d'Allemagne. Mais les crises vont s'enchaîner d'abord avec son souhait de béatifier Pie XII, alors que le silence de ce pape sur le sort des juifs durant la seconde guerre mondiale est mis en cause. Et puis, il y aura la comparaison entre l'islam et la violence, qui va enflammer le monde musulman. À nouveau, il rattrapera le malentendu à la mosquée bouddhiste en boulant priant aux côtés d'un imam. Crise encore avec sa volonté de dialogue avec les traditionnalistes et l'ouvertement négationniste Richard Williamson. Je pense que les chambres à gaz n'ont jamais existé. Sans parler de ses propos sur le préservatif et le sida lors de son premier voyage en Afrique. La distribution de préservatifs augmente le problème. Jusqu'au dernier cataclysme, la révélation des luttes de pouvoir entre les princes de l'église, les cardinaux, c'est l'affaire Vatilix, le procès du majordome du pape qui a volé des documents secrets. Mais Benoît XVI, ce sera aussi le premier pape de l'histoire à demander des sanctions contre les prêtres pédophiles. Le pape qui surprendra également par sa popularité inattendue les millions de fidèles qu'il mobilisera en France et ailleurs à chacun de ses déplacements dans le monde. Ça l'a épuisé selon l'un de ses anciens élèves qu'il a rencontré cet automne. Il marchait difficilement avec sa canne et il me suis dit, le pauvre, de fait, physiquement, c'est dur à tenir. Benoît XVI démissionne du jamais vu dans l'ère moderne. Mais il ne faut pas oublier que ce pape a aussi fait entrer le Vatican protocolaire et empesé dans l'ère du XXIe siècle. Le pape Benoît XVI de son vrai nom Joseph Ratzinger. En bref, maintenant la crise malienne au centre de la rencontre hier à l'Elysée entre les présidents nigériens et français, François Hollande et Goodlake Jonathan se sont penchés sur l'évolution de la situation au Mali un mois après l'opération Serval. Le président nigérien a promis que ses troupes ne ménageront aucun effort pour ratisser les terroristes. Pendant ce temps, c'est le département américain qui débloque 50 millions de dollars pour appuyer la France et le Tchad dans le cadre de l'opération Serval au Mali. Nous poursuivons avec l'actualité. Suite à l'attaque du commando islamiste Gao, le jackpoint de la ville a été renforcé par l'armée française. L'heure est à la sécurisation de la ville et le maire de Gao invite toute la population à coopérer avec les forces sur place afin de mener à bien leur mission. Nous l'écoutons. Ils ont des complices qui sont restés dix mois avec eux. Donc ils sont aussi devenus des Moujaou. Ces gens peuvent les faire rentrer partout. Gao a des rentrées partout. Gao a des rentrées partout. Tout autour de Gao, tu peux faire des rentrées en pirogue, en voiture, en moto, à pied, à deux dames. La vigilance est de mise. Mettre sur pied une force de défense africaine prête à réagir face aux menaces qui pèsent sur le continent, c'est l'une des propositions faites hier à Dakar, au Sénégal, à l'occasion d'un panel d'experts sur la situation au Mali. Cette rencontre est organisée par l'Institut panafricain des stratégies dans le but de contribuer à l'amélioration et à l'élaboration d'une feuille de route globale sur la résolution du conflit au Mali. Deux propositions ont surtout attiré l'attention des panélistes sur la situation au Mali. La nécessité d'une mise sur pied d'une force de défense africaine prête à intervenir de manière rapide sur l'ensemble du continent. La deuxième est de doter la CDAO d'un gouvernement fédéral. Sur le cas spécifique du Mali objet de cette rencontre, ce que l'on a noté, c'est que l'Afrique a trop traîné les pieds laissant le champ aux djihadistes. Des brigades en attente existent tout de même au niveau de la CDAO, relève-t-on ailleurs. Leur opérationnalisation se repose avec acuité. Le continent s'est pourtant mis depuis quelques années dans une dynamique de mutualisation des efforts. Des choses ont été faites au niveau de l'Union africaine et au niveau de la CDAO. Il y a les brigades en attente. Ce qu'il faut peut-être dire, est-ce que les brigades en attente sont opérationnelles ? Pourquoi elles ne le sont pas ? Pourquoi elles n'ont pas été pour intervenir plus rapidement au Mali ? C'est cette question qu'il faut se poser. Libérons le Mali est comme un slogan plusieurs fois repris. La guerre est loin d'être finie, a-t-on également dit, ce qui sonne comme une évidence au vu des derniers développements sur la situation à Gao précisément. A travers cette rencontre, l'Institut panafricain de stratégie veut apporter sa contribution à l'élaboration d'une feuille de route globale. Ce que nous cherchons à faire, c'est mieux comprendre la crise malienne, en comprendre toutes les ramifications et toutes les complexités et surtout venir avec ce que nous appelons pour une sortie globale de crise au Mali, la contribution de l'IPES. Pour le panel, ce sont surtout des terroristes narcotrafiquants qui occupent le nord Mali et non des djihadistes ou islamistes. Les conclusions viendront enrichir les mesures prises pour une sortie de crise du pays. S'il est tout autre registre avec la conséquence de la délocalisation du rallye Paris-Dakar, le nom de Dakar démeure même si la compétition ne rallie plus Dakar. Cette dénomination est donc une marque déposée. Le droit donne-t-il des privilèges à l'initiataire de la manifestation sportive et à la ville dont le rallye porte le nom ? Autant d'interrogations liées à cette problématique du droit de la propriété intellectuelle. L'Africa Race devenu Africa Eco Race en 2009 a pris le relais du Dakar. Les points d'arrivée entre ces deux rallies ne sont pas les mêmes. Le Dakar, depuis l'édition annulée de 2008, se tourne vers l'Amérique. L'Afrique découvre Africa Eco Race. Et le Sénégal se retrouve tout de même avec un rallye international de 6500 kilomètres et plus d'une dizaine d'étapes, dont trois africaines. Nous ne sommes pas censés nous vérifier, enfin comment dire, contrôler les appellations. Vous avez l'Africa Race qui vient de Cé-Saint-Cyprien à Dakar, qui depuis cinq ans justement vient dans les mêmes dates dans lesquelles le Dakar venait. Et voilà, nous travaillons, nous collaborons avec eux, de la même manière que nous avons collaboré avec les autres rallies. Les nostalgiques ont certainement en mémoire la dernière arrivée du Dakar, l'édition 2008, du fait que les problèmes de sécurité a été annulée et du coup la destination Dakar-Sange, mais le nord-est. Donc de 1994 à 2008, le rallye s'est appelé le Dakar et cette marque a été déposée. Aujourd'hui, une marque déposée, pour nous, ça correspond à quelque chose d'inattaquable. Les manifestations sportives, globalement, sont considérées comme des actions économiques. Alors maintenant, quand vous devez vivre cela et que le droit admet que vous devez vivre cela, on vous donne la possibilité d'être carrément propriétaire de toute la manifestation sportive. Et quand vous êtes propriétaire de la manifestation sportive, c'est tout ce qu'il y a autour qui vous appartient. En d'autres termes, existe-t-il un accord écrit ou verbal entre la ville de Dakar et TSO ? Du côté de la ville de Dakar, aucune réponse n'a été fournie. Chez les spécialistes, un cas similaire met en opposition deux droits, celui de l'organisateur sportif à la marque et le droit au nom. Les autorités sénégalaises ont le choix d'attaquer en justice TSO, organisateur du Dakar, à défaut attendre la date limite ou encore privilégier la réflexion. Une telle démarche pourrait à coup sûr mettre à l'aise les deux parties pour sauvegarder les relations entre Dakar et Paris. Ouverture à Libreville, au Gabon, d'un séminaire sur le renforcement des capacités de programmation budgétaire en Afrique centrale, organisé par le Centre régional d'assistance technique pour l'Afrique centrale, Afristac, et appuyé par le Fonds monétaire international. Les travaux de cette rencontre dureront quatre jours. L'objectif vise à révolutionner l'environnement financier en Afrique centrale. Un séminaire de renforcement des capacités de programmation budgétaire appuyé par le Fonds monétaire international et le Centre régional d'assistance technique pour l'Afrique centrale, auquel prennent part, jusqu'au 15 février à Libreville, les représentants des services des budgets des pays de la région, engagés dans un processus qui va révolutionner l'environnement financier. Comme vous le savez, les États membres de l'Afritac Centre se sont résolument engagés dans la modernisation de leurs finances publiques, avec un cadre juridique et technique profondément rénové et conforme aux meilleures pratiques internationales. La mise en place de ces réformes nécessitera non seulement une stratégie de réformes raisonnées et progressives, basées sur des acquis solides, mais aussi une réelle volonté politique de modernisation et de transparence. L'objectif final de tout ceci étant que le développement économique puisse bénéficier à l'ensemble de la population. Précieux partenaires, l'Afritac Centre croit dans la détermination des pays membres, le Gabon notamment, d'asseoir un outil de gestion rationnelle des ressources. Depuis une dizaine d'années, les États membres de l'Afritac Centre sont engagés dans la modernisation de leurs finances publiques à travers la mise en place des réformes de seconde génération. Cette dynamique, qui s'inscrit notamment dans la droite ligne de la mise en œuvre de la déclaration de Paris, s'est accrue ces dernières années avec l'adoption des directives du cadre harmonisé des gestions des finances publiques de la CEMAC. Les échanges autour des capacités de programmation budgétaire seront incontestablement fluctueux, les attentes aussi. Le Gabon est engagé dans une réforme irréversible de budgétisation par objectif de programme. Le basculement est fixé au 15 janvier 2015, un peu avant beaucoup de pays de la région. L'un des gros titres avant de refermer cette édition. Nouveau défi de la Corée du Nord, malgré les avertissements de la communauté internationale. Pyongyang a effectué un troisième essai nucléaire, tolé des principales capitales. Une réunion d'urgence est convoquée à l'ONU ce mardi. La télévision nord-coréenne le confirme, Pyongyang a bien effectué un essai nucléaire avec succès. L'essai a été parfaitement réalisé et conduit d'une manière sûre avec une très haute expertise. Une bombe nucléaire plus petite et plus légère a été testée. Elle a un très grand potentiel. La Corée du Sud n'attend pas la confirmation nord-coréenne pour tenir une réunion de crise autour du président. Pour Séoul, l'essai était souterrain. Selon l'Institut coréen de géologie, la magnitude du séisme était de 4,9. Ce qui signifie que la puissance du test nucléaire était de 6 à 7 kilotonnes. Depuis quelques jours, tous les satellites de la région étaient braqués sur ce site de test nucléaire au nord-est de la Corée du Nord. Car fin janvier, Pyongyang avait sous-entendu vouloir procéder à un nouvel essai. Nous ne nions pas qu'une série de lancements de satellites et de fusées de longue portée, ainsi qu'un nouvel essai nucléaire de haut niveau, seront effectués. Automne 2006 déjà, c'est sur ce même site de Pyongyéry que la Corée du Nord effectue son premier essai nucléaire. La nouvelle prend alors le monde par surprise. Sans attendre, les Nations Unies imposent des sanctions. Trois ans plus tard, Pyongyang récidive. Parallèlement, le régime des Kim procède à des tirs de fusées. Dernière en date, en décembre dernier. L'Occident y voit des tests de missiles de longue portée et dénonce des provocations répétées. Fin janvier, la communauté internationale renforce à nouveau ces sanctions. Désormais, les experts s'intéresseront à la nature de l'explosion uranium ou plutonium, le premier étant jugé plus inquiétant encore pour les Occidentaux, tant les risques de prolifération seraient augmentés. C'est sur cette mise en garde de la communauté internationale à la Corée du Nord que nous réformons ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et surtout merci de votre fidélité à la première chaîne panafricaine. Restez avec nous pour d'autres informations à partir de 19h45, temps universel. Que Dieu bénisse l'Afrique. Sous-titrage ST' 501